Salut les loups, aujourd'hui co-conférence sur les débuts de l'éveil. Je n'ai pas du tout lu vos questions, donc on est parti, je vais les lire au fur et à mesure. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, j'ai rien lu à l'avance. On est parti. Comment peut-on évoluer alors que notre tête dit oui, notre cœur aussi, mais que l'on est toujours peur de l'inconnu, sachant que quelqu'un essaie justement de nous faire évoluer ? La peur est une barrière. Donc du moment où on a peur, alors je ne parle pas de fantômes, etc., de clairaudience, etc., je parle juste de la peur du changement. La peur est une barrière du mental, qui à la base, le mental est là pour notre survie, donc à la base, quand on est arrivé sur Terre, pour ne pas se faire courser par un lion, manger par un lion, c'est le mental qui rentre en jeu, donc c'est une question de survie. Et le mental déteste le changement. Donc, comment évoluer alors que le mental dit non ? Et bien avoir conscience de quelle est la peur, donc venir à la source du problème. Par exemple, j'ai peur de perdre mes amis, j'ai peur de changer, enfin que je change trop et que du coup je ne reconnaisse plus ma vie d'avant, etc. J'ai peur de ne plus me reconnaître moi. Toutes ces choses-là sont des raisons, enfin des peurs qu'on pourrait avoir. Et du coup, mettre par écrit nos peurs. Et après, se servir des phrases dont je parle souvent sur 21 jours. Par exemple, j'ai peur de perdre ma famille telle que je la connais. Écrire une phrase en face en mettant « J'accepte le changement qui vient dans ma vie et à l'intérieur de moi » et j'ai confiance sur le fait de ne pas forcément perdre les gens qui me sont proches. C'est un exemple. Vous pouvez faire ça d'une autre manière. C'est à vous de trouver les phrases affirmatives qui iront avec. Et du coup, sachant que quelqu'un essaye de te faire évoluer, c'est un peu le syndrome du sauveur ça, non ? Bonjour ! Alors attendez, je vais juste bouger ça comme ça, je vois la caméra en même temps, sinon je ne sais pas la tête que je fais. Bonjour, pourquoi alors qu'on avance tranquillement dans notre réveil, que l'on découvre plein de choses, que l'on a envie d'aller plus loin, on stagne et plus rien ne passe ? Du coup, les doutes, les questions et le mental refont surface. Alors, dans une avancée, dans n'importe quel périple que ce soit, l'avancée spirituelle, le développement personnel, la découverte de soi ou même la traversée de l'Atlantique, il y a forcément des moments où on est obligé de ralentir, voire de s'arrêter, soit parce qu'il y a des tempêtes autour. On va prendre la métaphore de l'Atlantique par exemple, quand tu prends ton bateau et que tu as l'intention de traverser l'Atlantique, il te faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, forcément tu ne vas pas aller à la même vitesse quand tu vas passer au-dessus de fosses qui font 11 000 mètres de profondeur que lorsque tu vas être sur les bords du continent. C'est logique et c'est exactement la même chose dans notre avancée. J'ai un peu du mal aujourd'hui, dans le sens où il est nécessaire de savoir ralentir pour reprendre des forces, pour pouvoir laisser passer les tempêtes quand il y en a et pour pouvoir repartir quand il sera plus beau. C'est le mental qui a envie d'aller toujours plus vite, toujours plus loin et toujours à la même vitesse. Donc comment faire ? patienter, observer le fait que l'on doive patienter et surtout observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et la volonté de ne pas prendre de repos. Qui a envie de ne pas prendre de repos à part le mental ? Coucou tout le monde, peut-il développer clairaudience et clairvoyance ? J'entends un peu de tout et son contraire sur internet. Et si oui, pourquoi alors que l'on ressent que l'on est capable et que l'on sent que l'on est très proche, rien ne se passe ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la tournure, mais en tout cas ça veut dire est-ce que tout le monde peut développer clairaudience et clairvoyance ? Oui. Et pourquoi quand on le veut, rien ne se passe ? Parce que c'est un mystère qui a envie de développer et que peut-être que ton corps n'est pas forcément prêt, peut-être que ton énergie n'est pas assez élevée et que du moment où tu vas développer clairaudience et que tu vas voir tout ce qu'il y a dans le monde d'à côté, tu ne seras peut-être pas forcément prête à recevoir les informations que tu vas recevoir. Et du coup, le mental a beau se dire « Moi, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt », c'est comme un enfant de 4 ans qui a envie de résoudre un problème de maths de 6ème. Il n'est pas prêt, il a besoin d'apprendre d'autres choses avant. Donc effectivement, le mental va se croire prêt, le corps et l'âme ne le sont pas forcément. La capacité la plus facile à développer, c'est le clair ressenti ? Oui. La confiance en soi, en fait, simplement... Ouais, je n'aime pas les cases. Mais oui, ça serait le clair ressenti, l'intuition, ce qu'on appelle le fait d'avoir une impression. C'est ça, c'est l'intuition. Mais quand on a envie de le mettre dans une autre case qui fait spirituel, on dit clair ressenti. Même avec un cerveau gauche ultra dominant, on peut s'éveiller ? Oui, c'est possible. Le cerveau gauche, en fait, ce n'est pas parce qu'on est cartésien et qu'on est mathématicien ou que l'on est, je ne sais pas, chercheur qu'on est forcément fermé d'esprit. Donc en fait, on peut être chercheur et fermé d'esprit, mais on peut aussi être chercheur et ouvert d'esprit et accepter qu'il se passe des choses qu'on ne voit pas. Et dans ce cas-là, du moment où on a l'ouverture d'esprit, alors les informations peuvent passer. Quels sont les premiers stades à atteindre ? Alors ça, c'est typiquement une question du mental qui veut connaître des marches d'évolution. Il n'y a pas de marche d'évolution. Je suis en train de relire un bouquin dont j'ai parlé hier sur Instagram qui s'appelle... Je m'appelle Dori, vous le savez maintenant. N'est pas bouddhiste qui veut. Et dedans, en fait, je ne suis pas bouddhiste. Enfin, en même temps, si je commence à me poser la question parce qu'ils disent qu'il est bouddhiste celui qui respecte les quatre préceptes. Alors je vais vous les redire parce que je ne les ai pas en tête de suite. En tout cas, le premier, c'est d'avoir conscience que tout est impermanent, d'avoir conscience que tout est vacuité. Voilà, toute chose composée est impermanente. Toute émotion est douleur. Aucune chose n'existe en et par elle-même. Et le nirvana est au-delà des concepts. Ce qui veut dire, toute chose composée est impermanente, c'est avoir conscience que les choses sont impermanentes. Je pense que ça, c'est le début pour la spiritualité. Mais en même temps, c'est juste la connaissance de soi. Et c'est en ça que j'aime le bouddhisme. C'est parce qu'il n'y a pas de dieu, il n'y a personne à respecter. Et Bouddha, les seules fois où il a donné des enseignements, il a dit qu'il fallait douter de tout ce qu'il allait dire parce que c'était sa vérité. Et en ça, je suis bouddhiste. Après, oui, je dirais que c'est les premiers stades à atteindre. C'est déjà d'avoir conscience que rien ne se passe jamais comme on a envie que ça se passe. Premier point. Ça, c'est moi qui le dis, ce n'est pas dans le bouddhisme. Deuxième point, je dirais que d'avoir conscience que tout ce que l'on voit autour de nous, c'est notre vérité et que peut-être que le voisin ne verra pas du tout la même chose. Donc, c'est notre vérité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas petite part de vérité. Mais en tout cas, ce n'est sûrement pas la vérité du voisin. Que toute émotion est douleur. Je suis entièrement d'accord. Oui, l'amour peut être une douleur. Pourquoi ? Parce qu'on s'y attache. Parce que le mental s'y attache. Donc, si on part de ce principe, oui, toute émotion est douleur. Parce que le mental va forcément s'attacher à un état de fait. Et que du moment où il est attaché, ça devient douleur et souffrance. Aucune chose n'existe en et par elle-même. Ça veut dire que tout est vacuité, tout est relatif et tout est lié. Et que, en soi, j'existe aujourd'hui sur cette chaîne. Parce que vous, vous êtes là et que vous cherchez des réponses à vos questions. Et que si vous ne cherchiez pas de réponse, il n'y aurait pas de Joanna Awakening. Il y aurait peut-être juste Joanna. Et encore. Et le nirvana est au-delà des concepts, effectivement, l'amour pur de soi et des autres. L'amour inconditionnel. Ce que, moi, j'appelle le nirvana. Je ne sais pas si dans le bouddhisme, il le considère ainsi. Ça dépasse, effectivement, les attentes du mental. Et même la possibilité d'être compris par le mental. Parce que le mental est limité par notre incarnation humaine. Et du coup, il ne peut pas comprendre certaines choses qui ne sont pas humaines. J'espère que ça a répondu à quels sont les stades à atteindre. S'il y a des pierres et des plantes qui aident à s'éveiller, quels sont-elles ? Et y a-t-il d'autres objets qui peuvent aider ? Alors, ça dépend ce que tu veux travailler. Je vais parler de mon cas. Quand j'ai commencé, j'avais acheté la covéline. C'est une pierre qui développe la médiumnité. Alors après, va savoir si, quand je l'ai acheté, j'étais prête à avoir clairaudience et clairvoyance. Et donc, que la covéline a appuyé sur le petit bouton pour que clairaudience et voyance se développent chez moi. Ou qu'il y ait eu la pierre ou non, elle se serait développée. J'en sais rien. En tout cas, j'avais acheté la covéline. J'avais la fluorite. Et je ne me rappelle plus des autres. Il me semble que j'avais une agate œil d'argent qui aide à l'ancrage et à éloigner les... Tout ce qui est entité non-amour. Et après, les pierres et les plantes, ça ne va être qu'un accompagnement en fait. Si, c'est comme l'histoire du fluor. Les gens qui disent, oui, il ne faut plus se brosser les dents au fluor. Parce que sinon, tu n'auras jamais clairaudience ou clairvoyance. Ce n'est pas vrai. Franchement, pendant 20 ans, je me suis brossé les dents au fluor. Et pourtant, ça n'a pas empêché que j'ai clairvoyance qui se développe. Donc, si quelque chose doit se développer en toi, ça se développera quoi qu'il arrive. Après, effectivement, tu peux aider en faisant certaines choses. Dont, par exemple, l'ancrage. On va en parler après, je présume. Et le nettoyage des chakras. Ça va permettre aux énergies de mieux circuler à l'intérieur de toi. Mais après, en pierres et en plantes, oui, je dirais des pierres d'ancrage au début. Comme la caroïte, par exemple. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui disent que c'est pour le chakra du troisième œil. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, la caroïte, en tout cas, celle que j'ai rencontrée, sont pour l'ancrage. Après, il y a d'autres pierres d'ancrage, comme tout ce qui est obsidienne, etc. Ce sont aussi des pierres d'ancrage. Mais vous pouvez trouver la vôtre. Et après, au niveau plantes, je ne m'y connais franchement pas assez pour dire quelles plantes pourraient aider à éveiller. Vraiment. Après, il y a Caroline, avec qui j'étais en stage au mois de début juin, qui m'a ramenée du Pérou, ou du Chili, du Pérou, de l'herba santa. C'est une herbe chamanique de là-bas. Effectivement, depuis que j'en prends, il se passe pas mal de choses dans ma vie. Donc, après, encore une fois, à savoir si c'est parce que j'ai commencé un travail sur moi suite à ce stage-là et à la rencontre d'une personne à Siemry, qui a fait que ça a fait un déclic dans ma vie, ou maintenant je travaille d'autres choses sur moi, ou à savoir si c'est la plante, on ne saura jamais. Peut-on acquérir certaines capacités, exemple clair-audience, par le travail, des exercices, etc., puis les développer par la suite, ou il faut qu'elles soient déjà présentes à l'état dormante en nous, afin de pouvoir être développées ? Oui, ça va plutôt être ça. Encore une fois, si pour ta mission de vie, clair-audience, clairvoyance, entre autres, ne doivent pas être développées, elles ne se développeront pas, quoi que tu fasses, et peu importe les exercices que tu feras, elles ne se développeront pas. A contrario, quelqu'un chez qui ça doit se développer, peu importe ce qu'il fera, ça se développera. Donc les exercices peuvent aider, mais ça ne fera pas en sorte que ces dons, ces capacités, se développent chez toi. Lors de notre réveil, nous voulons souvent tout tester, expérimenter, et nous voulons souvent aller un peu trop vite. Nos guides et anges gardiens peuvent-ils nous ralentir pour notre bien, ou les blocages qui font qu'on n'a pas l'impression d'avancer peuvent venir d'autres pas ? Eux, ils ne vont pas mettre en place des blocages qui peuvent faire qu'on n'ait pas l'impression d'avancer. Par contre, comme je le raconte dans mon livre, quand j'ai eu la malheureuse idée de demander d'avoir clairaudience, comme un enfant de 4 ans, à dire je veux, je veux, je veux, alors que je n'étais pas prête, j'ai eu clairaudience, et d'un coup, il s'est passé des choses que je n'étais pas du tout apte à supporter. Donc les guides ont fait en sorte que je vive cette expérience-là, c'est-à-dire qu'ils m'ont débloqué clairaudience, juste l'espace de, je dirais peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai tellement entendu de gens, à l'époque, je n'étais pas assez ancrée, donc je ne faisais pas la part des choses entre ce que je devais entendre, ce qui était une info pour moi, ce que je pouvais entendre, ce que je pouvais bloquer. Donc je n'arrivais pas du tout à faire la part de tout ça, et je me suis retrouvée à entendre des centaines et des centaines de personnes dans ma tête, ce qui a été horrible. Et ensuite, quand j'ai dit « Non, s'il vous plaît, finalement, j'en veux plus, j'ai bien compris que je ne devais que demander ce que j'étais capable de supporter », ils me l'ont coupé. Donc heureusement, après, ça s'est développé beaucoup plus lentement. Voilà, ils m'ont fait vivre cette expérience-là. J'ai pu expérimenter ce que c'était d'avoir clairaudience tout d'un coup. C'est malheureux, ce n'est pas marrant, et je ne le souhaite à personne. Donc attention à ce que l'on demande. Et oui, les guides peuvent faire en sorte que tu aies une expérience. Par contre, je ne crois pas qu'ils pourraient bloquer le fait. Ça, c'est ta peur à toi qui bloque. Mais je ne veux pas dire jamais, ni je suis sûre de ce que j'avance. Alexia qui dit « Tes co-conférences tombent très bien en ce moment », merci. « L'éveil spirituel ou le chemin spirituel est-il une mission d'âme pour toutes les âmes, ou cela peut être une mission propre à chacun ? » Oui, c'est une mission propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes choses à apprendre dans cette vie-là. Pourquoi certains vont être poussés vers ce chemin par une force supérieure, notre soi, alors que pour d'autres, non ? On est tous poussés plus ou moins, mais ça ne va pas être le même cheminement. En fait, c'est toujours ton soi qui va te pousser à évoluer d'une autre manière. Par exemple, il y a des gens qui ne vont jamais être sur un chemin spirituel, comme on l'appelle, c'est-à-dire regarder des vidéos, pratiquer l'ancrage, faire tous ces trucs-là. Et pourtant, ils vont avoir une spiritualité bien plus grande que la mienne, que la tienne. C'est des gens qui vont comprendre qu'on vit pour vivre, que ce qui est important, c'est d'être dans le moment présent. C'est de... Je suis sûre que le petit papy dans le Larzac qui tressait chèvres tous les jours, il est bien plus dans l'instant présent que certaines personnes qui font des stages de méditation tous les quatre matins, parce qu'ils cherchent les réponses à l'extérieur, alors qu'elles sont à l'intérieur. Voilà. Donc, la spiritualité, c'est un mot qui englobe pas mal de choses. C'est encore une petite case. Je crois que tu avais posé cette question avant de faire le... Eh ouais, avant de faire le stage. Maintenant, tu sais, hein ? Pas de case et RAF. Toi seule comprendra. Coucou, le sujet a déjà été abordé, plus ou moins, mais un rapport entre l'éveil spirituel et le divin. Pour moi, tout a commencé enfin, après avoir rencontré en vrai mon ange gardien. Mais ils sont toujours là. Après, il y a des gens qui ont besoin de voir, qui ont besoin d'expérimenter dans la matière, d'avoir un rapport avec le divin pour pouvoir y croire. Donc, peut-être que si tu n'avais pas eu cette expérience avec le divin, tu ne te serais jamais réveillé. Donc, c'est peut-être pour ça que tu as eu cette expérience après. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens pour qui il n'y a pas forcément d'expérience avec le divin dans la matière et qui cherchent quand même à se réveiller. Autre sujet, une longue période de stase ou de refoulement de ce don spirituel a-t-elle une influence positive ou négative lors de la reprise de notre phase d'éveil ? Non, parce que c'est la peur et le mental qui font que ça stoppe ce que tu perçois. Déjà, je n'aime pas appeler ça un don parce que ce n'est pas un don. Il n'y a pas que quelques personnes qui l'ont. Tout le monde est capable de développer clair audience ou clairvoyance ou le reste, clair senti, clair ce que vous voulez. En tout cas, de l'écoute du soi, tout le monde est capable de le développer. Il s'agit simplement de domestiquer le mental. Et pour domestiquer le mental, c'est la pratique de la pleine conscience. Est-ce que notre mental, même s'il est en accord avec notre volonté d'évolution, est une entrave à notre réveil et au développement de nos capacités type clairaudience ? Pas du tout. Le mental est extrêmement utile au quotidien et dans notre cheminement spirituel. Typiquement, quand tu vas chercher à essayer de méditer ou de faire ton ancrage, que tu vas chercher à visualiser, c'est le mental qui va être super utile. Le cœur ne visualise pas. C'est le mental qui a besoin de se faire et de créer des images à l'intérieur de toi pour pouvoir créer en astral ensuite. Donc, la présence du mental, qu'il soit fort ou non, n'est en aucun cas un problème. Ce qui est un problème, c'est quand il n'est pas domestiqué et qu'il fout son brouhaha toute la journée à te dire « Oh, qu'est-ce que je vais manger ce soir et comment je vais m'habiller demain ? » « Oh, j'ai un tel avoir, il faut que j'appelle la banca. » « Oh, j'ai un découvert, il faut que je le... » « Comment je vais faire ? » Voilà. Ça, c'est le mental non domestiqué. Typiquement, comme je l'ai eu les deux derniers jours à cause de Skrill, mais ça y est, on en est venu à bout pour l'instant. Mais bien sûr qu'un mental est utile. Donc, il faut, par exemple, pour mon cas, quand il est revenu à la charge avec l'histoire de Skrill, je l'ai un peu laissé prendre le dessus au départ. Puis après, je me suis dit « Hop, attends, je l'ai observé. » Et en fait, en l'observant, c'est la conscience qui reprend le dessus parce que le mental n'est pas capable d'observer. Et du coup, le fait d'observer le mental, ça a permis de le redomestiquer. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Est-ce que... Non, ça je l'ai lu. « L'éveil passe-t-il forcément par le développement des capacités ? » Pas du tout. Car certaines personnes naissent avec des dons sans pour autant avoir fait ce cheminement personnel que nous entreprenons consciemment. Non, non, pas du tout. Il y a des gens comme le petit monsieur du Larzac, par exemple. Il est en plein réveil de ce qu'il est. Il est en pleine présence de son soi à l'intérieur de lui. Et pourtant, il n'est pas du tout dans la clairaudience ou clairvoyance. Et franchement, à mon avis, le petit vieux du Larzac, clairaudience et clairvoyance, mais il n'en a rien à faire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être dans le moment présent et d'expérimenter à 300% sa vie d'humain. Et il a tout compris. C'est ça, la spiritualité. Après, je pense que tout ce qui est thérapeute, méditation, pleine conscience, blablabla, ça nous sert simplement à revenir à notre soi, à comprendre qu'il n'y a plus de questions. Et je suis hyper contente, suite au stage ou suite aux soins, quand quelqu'un me dit, de suite, suite aux soins, j'avais plein de questions et après 21 jours, le travail a fait et je me rends compte que je n'ai plus de questions. Et je vis. Voilà, tu as tout compris. C'est le mental qui a des questions. Donc, du moment où il n'y a plus de questions, il y a moins de mental. En tout cas, il est un peu plus domestiqué. Et donc, c'est quelqu'un de réveillé. Alors que, voilà, les capacités clairaudience, clairvoyance, ce n'est qu'un chemin pour revenir à toi. Y a-t-il une liste de choses à savoir avant de commencer ? Y a-t-il un tuto pour correctement débuter ? Par exemple, en premier, il faut apprendre à s'ancrer. Deuxièmement, il faut méditer tous les jours, etc. Ouais, carrément. Alors, je dirais que, petit 1, l'ancrage. Primordial, s'il y a un seul truc à faire, l'ancrage. Deuxième point, la méditation de pleine conscience. Pas celle où tu t'assoies, où tu restes assis des heures, comme ça, à te dire « Je fais le calme en moi ». Non, c'est clairement ton mental. Plus tu vas lutter contre lui, plus il va lutter contre toi. Enfin, vous allez lutter l'un contre l'autre, alors que vous êtes tous les deux la même personne. Donc, ça crée des guerres internes qui sont incroyables. Alors qu'en fait, la pleine conscience, c'est celle qui va te permettre de... T'es en train de couper tes poivrons, ou de faire ta lessive, de t'occuper de ton gosse. Et bien, t'es pleinement là. T'es pleinement avec ton enfant. T'es pleinement en train de couper tes poivrons, avec tes 5 sens. Donc, le fait d'utiliser tes 5 sens, pas forcément tous en même temps. Au début, c'est super compliqué. Donc, concentre-toi sur la vue. Puis, l'ouïe, l'odeur, tu les prends un par un. Et après, si t'arrives à les mettre tous en même temps, tant mieux. C'est bien. Faut pas se flageller à se dire « J'arrive pas à tous les mettre en même temps. Je suis nulle. » Parce que ça, je reçois plein de mails qui me disent « Oui, j'y arrive pas. » Et qui c'est qui se pose ce genre de questions ? Encore une fois, le mental. Attention à l'ego spirituel qui, quand il n'a plus de place en tant qu'ego normal, donc celui qui rumine en permanence, il va se mettre sous d'autres formes qui seront toujours le mental et qui vont essayer de vous berner, de berner le cœur, de berner la conscience en essayant de se faire passer pour le cœur, en essayant de se faire passer pour autre chose, mais en tout cas pas pour le mental. Donc, voilà, je dirais que ce sont les deux points principaux. L'ancrage, la pleine conscience et le nettoyage des chakras. Ces trois petits points, c'est vraiment... Tu pratiques ça pendant, je dirais, bien des mois quand même, parce que tout dépend du mental que t'as. Moi, je sais que la pleine conscience, j'ai dû la pratiquer un an avant d'arriver à être pleinement consciente une minute. Donc, pour tous ceux qui me disent « Oh, mais ça fait trois mois que j'essaye ! » Ou trois semaines, il y en a qui me disent « Oui, ça fait trois jours que je médite, je n'y arrive pas. » Oui, c'est normal. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est une pratique quotidienne. Pareil, ça ne sert à rien de méditer pendant 45 minutes une fois par semaine, mais que les six prochains jours, vous ne faites rien. Vaut mieux faire cinq minutes par jour, même une minute par jour, mais d'être hyper régulier, plutôt que de faire une hyper longue méditation, mais pas régulière, parce que le mental a besoin d'assiduité et de persévérance pour être domestiqué, comme avec un petit animal, comme avec un enfant, comme avec toute personne qui apprend. Le mental apprend, et pour apprendre, il a besoin de régularité. Alors, je vais dire ce que moi j'aime, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se fier à d'autres chaînes, c'est juste des choses que j'aime personnellement. J'adore Isabelle Padovani, qui parle énormément de la communication non violente. Elle a sur sa chaîne des petits extraits, des conférences qu'elle donne. J'adore, vraiment. Après, de personnes que je suis, c'est hyper limité, parce que j'apprends avec moi-même. Mais avant d'être en accord avec moi-même, est-ce que je suis passée par d'autres choses ? J'avais écouté avant Malorie, au tout début-début, et c'est d'ailleurs un jour, si tu regardes ma vidéo, Malorie, merci, parce que c'est toi qui m'as donné envie de me lancer. Donc, merci. Et sinon, maintenant, je ne suis pas vraiment d'autres chaînes, en fait. Donc, je ne saurais pas te dire. Je suis abonnée à la chaîne Les Amis des Cartoles, mais je ne regarde jamais, parce que je ne prends pas le temps de le faire. Et pareil pour Isabelle Padovani, en fait, je ne regarde plus les vidéos, parce que je ne prends pas le temps. Non pas parce que je n'ai pas le temps, mais en tout cas, ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup. Il vaut mieux essayer de développer plein de capacités extrasensorielles ou se concentrer sur une ou deux. On peut vraiment toutes les développer en s'entraînant, même les plus extraordinaires. Bon, je présume que tu parles de la lévitation, des trucs du genre. Oui, c'est possible. Oui, j'ai réussi à faire bouger une balle de ping-pong avec mon corps astral. Alors, elle n'est pas partie à des kilomètres. Elle a bougé d'un millimètre. Il n'y avait pas de vent. Enfin, j'avais bien vérifié avant. Mais j'y suis arrivée qu'une fois, jusqu'au moment où j'ai compris que ça ne servait à rien et que c'était juste pour flatter mon mental. Donc, du moment où j'ai compris ça, j'ai arrêté et j'ai décidé de vivre pleinement mon incarnation humaine. Après, oui, tu peux développer des capacités, mais à quoi ça va te servir ? Voilà. C'est juste cette question qu'il faut se poser. Bonjour, Johanna. Merci pour ce partage et ces réponses. Avec plaisir. Je me demandais quel type d'aide terrestre nous pouvons demander pour notre réveil et auprès de qui l'a demandé ? Comme tu es en train de le faire via cette question, il y a des personnes qui ont de la chance, j'en fais partie, d'avoir plus de connexions à leur soi après un long travail. Et du coup, ces personnes-là peuvent t'aider à retrouver ton soi à toi. Attention aux personnes, c'est une mise en garde que je suis en train de faire, attention aux personnes qui vont t'encourager à leur faire plus confiance en elles que en toi. Ce n'est que mon avis, mais pour moi, les thérapeutes ne servent qu'à te mener jusqu'à toi. Et si quelconque thérapeute essaye de faire en sorte que tu aies besoin de lui, attention, dans la vie, ton but, c'est de te retrouver toi, de retrouver ton soi. Donc, tout ce qui est extérieur ne te sert qu'à revenir à toi. Donc, après, il y a des chaînes, YouTube, il y a des sites, il y a plein de choses. Suis ces trucs-là si ça t'apporte des réponses à tes questions. C'est comme ça que tu peux arriver à avoir tes aides terrestres. Mais la personne en qui tu dois faire le plus confiance, c'est toi. Connaître les différents stades d'évolution, stagnation et retour à la case départ. Parfois, il n'y a pas de retour à la case départ. Les doutes et également le fait qu'à certains moments, les guides se font quasi inexistants. L'impression que la communication est coupée. C'est bien ton commentaire, Marie. Pourquoi certaines personnes ne peuvent plus progresser ? Car c'est leur chemin de ne pas évoluer plus. Alors que mettre en avant notre part divine est pourtant ce que l'on attend de nous. Quels sont les signes de changement vibratoire ? Alors, je vais répondre en l'ordre. Il n'y a pas de stagnation. C'est le mental qui te dit que tu stagnes. Point. Comment ? Non, quels sont les signes de changement vibratoire ? Ça va dépendre des gens. Encore une fois, on est 8 milliards, donc je ne peux pas faire de généralité, mais ça peut être des crises d'angoisse. Pour ma part, c'est le mental qui va se rebeller en me disant « Je n'arrive pas à supporter ce qui se passe dans ton corps. » Et donc, je vais faire des crises d'angoisse. Ou alors, je vais avoir des maux de tête, je vais faire péter les trucs électriques chez moi. Quoi d'autre ? Je vais être hyper fatiguée. Attention, ne faites pas de généralité en vous disant « Oh, mais oui, ça fait une semaine que je suis fatiguée. » C'est que mon taux vibratoire augmente. Pas forcément. Pas forcément. Je donne des exemples de ce que ça peut faire quand on augmente sa capacité vibratoire. Après, c'est différent chez chaque personne, donc je ne peux pas donner d'autres exemples, mais principalement, ça va être ça. Quels sont les signes de changement de guide ? En général, c'est à des grosses périodes de ta vie. Par exemple, c'est encore une généralité que je vais faire. Admettons, avant de te réincarner, tu as choisi cinq guides avec qui tu vas faire toute ta vie. Eh bien, pendant ton adolescence et jusqu'à ce que tu emménages avec ton premier copain, tu auras un guide ou deux, ça dépend, ou trois ou plus, j'en sais rien. Après, du moment où tu vas emménager jusqu'à ce que tu te maries et que tu es un enfant, ça serait une autre période de ta vie. Puis ton taux vibratoire va changer. Du coup, parce que quand on a un enfant, le taux vibratoire change énormément. Du coup, après, tu auras peut-être d'autres guides. C'est vraiment à chaque gros changement dans la vie. Après, ça ne veut pas dire qu'à chaque gros changement, tu auras forcément eu un changement de guide. Mais en général, tu le sens que tu as changé. Typiquement, vous le voyez bien sur les vidéos et même dans ma manière d'écrire, depuis que j'ai été enceinte et que j'ai accouché, j'ai énormément changé. Je n'ai pas changé de guide, pourtant, mais j'ai changé et donc mon taux vibratoire a changé. J'aurais pu, si j'avais eu d'autres guides, en changer à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas. J'en ai deux qui ne sont pas très actifs, mais ils ne font pas encore partie de ceux qui sont actifs, justement. Pourquoi c'est les ceux qui sont pourtant évolués en spiritualité ? Bien plus que des personnes lambda, vous n'avez pas la même vérité. La même vérité que qui ? Ah, de tous ! Eh bien, parce qu'on a des manières d'évoluer qui sont différentes. On n'a pas les mêmes blessures à travailler. Donc, par exemple, j'ai un petit souci avec l'injustice. Bien sûr que je vais voir l'injustice plus que quelqu'un qui n'aura pas la blessure d'injustice. Quelqu'un qui a la blessure de rejet au moindre comportement d'autrui va se sentir rejeté, alors que moi, je ne me sentirais peut-être pas du tout rejeté. Donc, c'est une histoire de blessure à traiter, je pense, et de ce qu'on a choisi dans notre vie en fonction des personnes qu'on avait à réveiller ou à éveiller ou les personnes avec qui on avait choisi d'évoluer, en tout cas. Je suis désolée, j'ai bougé de position parce que je n'avais plus de batterie, j'ai dû brancher le portable. On continue avec une question d'Alice qui dit « Bonjour, depuis plusieurs semaines, je pratique l'ancrage quotidiennement. Pendant la méditation, je vois des images qui n'ont rien à voir avec l'ancrage. Ville futuriste, enfant vêtue de rouge, etc. Comment gérer ces visions sans perturber mon ancrage ? » Simplement en laissant passer comme si tu avais en face de toi une rivière et qu'il y avait des poissons à l'intérieur. Tu laisses passer les poissons et tu te reconcentres sur l'eau, sur la rivière. C'est la même chose. Pareil avec tes pensées, pareil avec tes flashs, pareil avec les images, les sons. Peu importe ce qui vient à toi pendant une méditation ou pendant l'ancrage, tu laisses passer toutes les infos qui viennent à toi et tu te reconcentres sur ton ancrage. Plus tu vas essayer de lutter en essayant de minimiser ce qui vient à toi, plus il y a des risques que ton mental re-rentre en jeu et dans ce cas-là, tu as perdu ton fil. Les périodes où il y a une lassitude spirituelle et un constat de fainéantise également. À quoi nous servent ces jours, semaines, mois où on ne fait plus rien ? À prendre du repos. C'est hyper important. Vraiment. Et après, petite anecdote, enfin pas anecdote, mais petite info. peut-être que vous croyez que parce que je suis dans la spiritualité, je suis super spirituelle au quotidien, je vois des fantômes H24 ou en tout cas, je me pose des questions sur la vie. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Au quotidien, je suis Johanna. Et en fait, je pense que vous, vous voyez Johanna Awakening parce que je fais des vidéos. Mais en fait, dans le quotidien, c'est hyper important d'avoir aussi, d'être normal. On est là pour pleinement incarner une incarnation humaine et une vie humaine. Donc si on est trop dans le spirituel, ce n'est pas une bonne chose. C'est bien d'être 50-50, quoi. Voilà. La peur des entités, de l'inconnu, etc. peut-elle être un frein au développement de certaines capacités et à l'éveil en général ? Si oui, comment combattre cette peur ? Oui, bien sûr que la peur est un frein et ne cherche pas à combattre. C'est bien de demander que ce dont on est capable de supporter, de recevoir et de comprendre. Non, peut-être pas de comprendre, c'est le mental. Mais en tout cas, de recevoir. Si tu cherches à avoir plus que ce que tu es capable de supporter, eh bien, ça craint parce que tu risques d'avoir des choses qui viennent à toi comme je l'ai dit un peu avant dans le milieu de cette vidéo. Tu risques d'avoir des choses qui viennent à toi que tu ne seras pas du tout capable de supporter et le mental risque de totalement péter un câble, de faire des crises d'angoisse, etc. Ce qui n'est pas du tout souhaitable donc important de ne pas se battre contre cette peur. Après, tout dépend si c'est une appréhension ou si c'est une peur. Si c'est juste une appréhension, ça va partir tout seul. Si c'est une vraie peur, il faudra un travail sur toi, pas volontaire, mais parce que la vie va te donner les éléments nécessaires pour que tu puisses travailler sur ta peur. « Salut, comment réagir face aux crises de guérison ou crises d'angoisse ? » Ah, vaste sujet. Je crois qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo en entier, mais le point que j'ai réussi à travailler avec toutes mes crises d'angoisse, c'est que, enfin, ce que j'ai remarqué être le plus efficace, c'est l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je me mets en dehors de moi-même comme un observateur. Je ne sors pas de mon corps. Juste, je vois ma situation d'au-dessus et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ce qui a été le plus utile. Après, ça, c'est en travail avec moi-même, mais avec d'autres thérapeutes, j'ai fait de l'auriculothérapie. C'est planter des petits clous dans les oreilles qui restent 2-3 jours. C'est comme de l'acupuncture, mais d'oreilles. Et j'ai fait de l'hypnothérapie, de l'hypnose en fait, avec un hypnothérapeute sur Bordeaux dont j'avais donné les coordonnées d'ailleurs sur Facebook. Il n'a plus de place avant l'année prochaine, donc je ne vais pas redonner les coordonnées, mais en tout cas, c'était quelqu'un de vraiment génial. Donc, je vous conseille l'hypnose et l'auriculothérapie. Après, l'auriculothérapie est utile pour le stress et pour réaligner les méridiens, l'hypnose pour trouver la base de tes angoisses. Donc, c'est peut-être plus intéressant de faire de l'hypnose. Pourquoi personne n'en parle lors des soins de ces crises d'angoisse ? Ah ah ! C'est parce que tu n'es pas venue avec moi parce que sinon, j'en parle lors des soins et je parle aux personnes de la possibilité de faire des crises d'angoisse et je suis toujours là lors du suivi de soins. Donc, cela m'aurait rassurée si on m'avait expliqué que c'était une purification pour aller mieux après. Je n'irais pas forcément jusqu'à dire que c'est une purification. C'est une réaction du mental face à une élévation de vibration à l'intérieur de ton corps. m'a appris une purification. Non, pas forcément. Mais en tout cas, tu aurais pu appeler le ou la thérapeute qui t'a soigné et je pense que la personne aurait pu t'expliquer cela. Ça aurait été bien. Expliquer les différentes sensations physiques que l'on ressent quand on se centre dans le cœur. Pour ma part, au début, j'ai eu du mal à me faire confiance quand mes sensations étaient différentes de ce que je m'étais imaginée. Mais oui, mais encore une fois, on est 8 milliards. Comment quelqu'un pourrait dire « Bon, sur une globalité de 8 milliards, vous êtes censés ressentir ça. » 8 milliards. Mill milliards. Bien sûr qu'il y a peut-être 200 millions de personnes qui vont ressentir des fourmillements, 200 autres millions qui vont sentir de la chaleur. On ne peut pas faire ça. Là, pendant le stage, par exemple, je parlais du fait de replacer la conscience à l'intérieur de son corps physique et pour ce faire, j'avais dit de se faire confiance, de fermer les yeux, de voir où était placée la conscience. Moi, je vois un point. Il y en a qui ont vu un avocat et d'autres un dé à coudre. C'est chacun sa visualisation, chacun sa signification et ce n'est pas parce que la personne a vu un avocat et l'autre un dé à coudre et moi un point qu'on a raison. En fait, chacun a sa propre vérité et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison ni un qui a tort. Donc on ne peut pas du tout, du tout, du tout faire de généralité sur 8 milliards de personnes. C'est impossible. Sais-tu pourquoi lorsque l'on s'éveille, nous changeons ? Avant, j'adorais la foule, le bruit, la télémarcher continuellement chez moi et depuis quelques temps, tout m'agresse. J'ai l'impression que mes oreilles entendent mieux que tout le monde parle trop fort. J'ai juste envie d'être seule au calme et sans bruit. Bienvenue au club. Tu te sens de mieux en bien avec toi-même et donc tu as envie d'être de plus en plus avec toi-même. Tout simplement. Coucou, depuis que je communique avec mon ange ou mes guides, tant bien que mal, je ressens toujours un grand frisson qui me parcourt de haut en bas. Je pensais que c'était eux qui répondent à mes questionnements et autres, mais depuis un moment, ça arrive comme ça, sans que je ne me fasse rien. Aurais-tu une idée de ce que ça pourrait être ? Oui, c'est l'amour. Juste l'amour. Depuis que je m'éveille, j'ai bien entendu éliminé toutes les causes médicales. J'ai très souvent mal à la tête. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec l'augmentation de ma vibration ? Ça peut, je ne veux pas te dire que c'est le cas parce que je ne suis pas médecin, que je n'étais pas sous la main, donc je ne peux pas vérifier, mais ça peut effectivement être une augmentation de vibration et ça peut être aussi une montée de Kundalini. Ça peut aussi être d'autres blocages, donc du coup, je ne veux pas te dire que c'est forcément ça, mais ça peut aussi être des blocages que tu n'arrives pas à accepter, que tu n'arrives pas à conscientiser et du coup, ça bloque au niveau du mental. Donc, ça peut être soit une augmentation de vibration soit une montée de Kundalini soit des blocages. Bonjour, tu dis très souvent qu'on est ici pour transmuter souffrance en amour, donc pour travailler nos blessures et tout ce qui est non-amour en nous. C'est un travail très long et je me demandais faut-il guérir une partie de ces blessures avant d'évoluer à nouveau ou tout se fait en parallèle ? J'ai l'impression peut-être fausse que certaines de nos blessures empêchent ou du moins ralentissent notre évolution. Ce n'est que mon avis ce que je vais dire, mais oui, je pense que c'est une idée fausse. J'en ai parlé pendant les stages et je vais essayer de vous la faire super court. Le temps, c'est quelque chose qui est très mental, qui n'existe que pour qu'on puisse vivre dans notre monde de dualité. Mais sinon, nos incarnations ne sont pas vie antérieure, vie future. C'est comme si on était une boule à facettes avec le noyau à l'intérieur. Donc ça, c'est notre soi, c'est nous. Et la boule à facettes, elle a plein de facettes partout, partout. Et nous, on est tout ça. Et toutes les facettes représentent une vie que l'on est en train de vivre. Donc en fait, le mental va avoir besoin de la catégoriser comme vie passée ou vie future. Mais en fait, on vit toutes ces choses en même temps. Donc si ton toi, en tant que Nadège dans cette vie-là, évolue, tu vas faire évoluer ton toi dans l'année moins 500 avant Jésus-Christ parce que tu es tout ça en même temps. C'est très mental et très humain de vouloir rendre le temps linéaire alors qu'il ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de ralentissement d'évolution. Il y a une co-évolution entre toutes les parts de toi. Bonjour Johanna, tu dis souvent que pour entendre ses guides, il faut domestiquer son mental pour le faire taire afin de laisser place à nos guides. et est-ce que le fait d'occuper notre mental en faisant des mots croisés, en regardant un film ou en faisant le ménage tout simplement, bloque-t-il aussi la communication avec nos guides ? Non, justement, ça t'aide à domestiquer ton mental donc c'est très bien. Si oui, que conseilles-tu de faire à part la méditation car même si notre mental ne cogite pas tout le temps, quand on fait une activité comme les courses, nous sommes occupés et pas aussi calmes que lors d'une méditation. Mais pendant les courses, tu as besoin de ton mental sinon comment vas-tu te rappeler de la liste de courses ? Il faut absolument arrêter de vouloir éradiquer le mental. Il faut juste faire en sorte qu'il soit domestiqué, c'est-à-dire qu'il soit là quand on en a envie et quand on en a besoin. Si le mental est là tout le temps et qu'on n'en a pas envie comme quand il réfléchit à des choses qui sont totalement inutiles ou qu'il est en train de ressasser des peurs ou des situations passées, effectivement, là, il faut le domestiquer. Mais pendant tes courses, par exemple, c'est hyper utile et pour le domestiquer, la seule et unique façon que je connais et que je trouve la plus accessible et la plus rapide, c'est la méditation de pleine conscience. Bonjour Joanna, bonjour tout le monde, ma petite question. Comment fait-on pour ne pas être frustré quand on s'éveille, qu'on sait que les anges, les guides, etc. existent, mais qu'on n'a développé aucun don, capacité, clairvoyance, clairaudience, ressenti, etc. C'est dommage d'avoir toutes ces connaissances et de ne pas pouvoir les appliquer. Pourquoi tu veux appliquer ça ? C'est quoi le but ? Pose-toi juste la question de pourquoi tu veux avoir la même chose que tout le monde. Je vais juste te donner un petit exemple. Quand je me suis rendu compte que j'avais des guides, etc., je voulais absolument faire l'écriture automatique et ça me rendait dingue parce que tout le monde y arrivait, sauf moi. Et je me rendais vraiment, vraiment super dingue parce que tout le monde y arrivait et donc pourquoi moi ? C'est le côté très caliméro. Et en fait, au final, si j'avais eu l'écriture automatique, je n'aurais peut-être jamais développé la clairaudience. Donc, quand on n'a pas quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Peut-être que tu dois développer d'autres choses qui ne sont pas justement dans ce qu'on appelle les clairs, ce que tu veux. Peut-être que si tu développais ça, tu n'arriverais peut-être plus à être dans l'instant présent comme tu l'es actuellement. Et donc, c'est peut-être pour ça que tu ne le développes pas. Donc, après, je ne veux pas faire de généralité ni dire que c'est ton cas. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il est souvent, et pas que quelques fois, il est souvent merveilleux de ne pas obtenir ce que l'on souhaite. Quand le mental n'arrive pas à comprendre le pourquoi, en général, il y a un parce que que le mental ne peut pas saisir. coucou, est-il normal lors des débuts de notre éveil d'être plus sensible à la tristesse des autres ? Je m'explique, j'ai toujours été sensible, mais depuis quelque temps, quand je vois quelqu'un pleurer de tristesse, pas de colère, et en particulier les enfants et les personnes âgées, ça me fend le cœur. Et je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je précise que tout va bien pour moi et que je ne suis pas dépressive, au cas où. Oui, c'est normal parce qu'au tout début où on s'ouvre à soi, on ouvre la porte du cœur et du moment où on ouvre la porte du cœur, il y a plein d'émotions qui rentrent à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que toutes ces émotions ne t'appartiennent pas, qu'elles ne sont là que pour transiter à travers toi. Ce n'est qu'une information, ce n'est pas quelque chose qui doit rester à l'intérieur de toi. Et du coup, oui, c'est normal. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent les empates. Ce n'est qu'une case pour dire qu'il y a un manque d'ancrage et il y a une différence entre compassion et pitié. Je pense que quelqu'un qui ressent la tristesse des autres au point de pleurer souvent, c'est quelqu'un qui est dans la pitié et non pas dans la compassion. Ce n'est pas négatif d'être dans la pitié, c'est juste que c'est le mental qui est dans la pitié. Ce n'est pas le cœur. Le cœur, il est dans la compassion. Compassion, c'est être avec dans la souffrance alors que la pitié, c'est se dire « J'aimerais pas être à sa place. » Voilà. Donc, ce n'est pas négatif, c'est juste un manque d'ancrage et le fait que tu laisses stagner l'information tristesse trop longtemps à l'intérieur de toi et qu'elle ne t'appartient pas. « Tu dis souvent que la meilleure façon d'évoluer, c'est de tout faire avec le cœur. » Non, je n'ai jamais dit ça. Au final, ça finit par me rendre très dans la tête. J'ai cependant une petite question. Quand on fait tout avec le cœur, peut-on évoluer très loin ? Exemple, pouvoir aider des âmes, pouvoir voir et aider des âmes en tant que ses guides, etc. Ou là où ça devrait s'arrêter, ça s'arrêtera quoi qu'il arrive. Oui, ça s'arrêtera quoi qu'il arrive. Si tu ne dois pas faire monter des âmes à la lumière, ça ne fait pas partie de ta mission de vie. Dans ce cas-là, tu ne verras jamais les âmes ou tu ne les entendras pas. Bien sûr. « Bonjour, Jorana, je sais que je suis en plein éveil mais quelque chose m'empêche d'avancer. Dois-je faire un travail sur moi-même pour évoluer ? » Non. Et je t'encourage vivement à regarder sur ma chaîne une vidéo qui s'appelle « Soyez une fleur » mais je ne me rappelle plus du début du titre. Cherche juste « Soyez une fleur » sur ma chaîne et tu trouveras le reste de la vidéo. Il n'y a pas besoin de vouloir évoluer ni de faire des choses pour évoluer. Dans tous les cas, juste le fait d'exister, d'être humain et d'expérimenter la vie humaine servira à notre évolution quoi qu'il arrive. « Doit-on forcément passer par la souffrance pour s'éveiller ? » Absolument pas. C'est ton choix d'humain. Mais en tant qu'humain, on est un peu con. On aime bien se flageller avant de se dire « Oh, je n'aime pas être flagellé. Et c'est douloureux. » Donc en fait, non, on n'est pas du tout obligé. Si on comprend la leçon avant de se faire flageller, il n'y a pas besoin de souffrir. « Peut-on s'éveiller depuis le plus jeune âge ? Est-ce que je peux aider mes enfants à s'éveiller ou faut-il que cela vienne de même plus tard ? » Ce n'est que mon conseil. « Tu en fais ce que tu veux. » Je pense que ce n'est pas bon, mais c'est que mon avis de chercher à éveiller ses enfants. Pour ma part, mes parents n'étaient pas du tout éveillés, en tout cas pas réveillés. Mon père peut-être un peu plus que ma mère, mais ça ne m'a pas empêchée de faire mon cheminement. Donc l'enfant fait ses choix en fonction de la mission de vie qu'il a choisi, des souffrances et des blessures qu'il a à travailler. Donc tu n'as rien à faire pour leur évolution. Tu as juste à être toi, en fait. Et plus tu vas te trouver toi, plus vite eux arriveront à se trouver eux. Donc plus tu vas évoluer pour toi, à travers toi, plus eux vont avoir une vibration qui va changer grâce à toi. Et oui, ça peut venir depuis le plus jeune âge, bien sûr. Dernière question pour moi. « Je suis heureuse d'être en plein éveil. Je suis avide de connaissances. Je suis peut-être un peu trop pressée, mais en même temps, j'ai peur de ce que je pourrais voir ou entendre. Comment lever cette peur ? Pourquoi ? à vouloir lever cette peur ? » Je ne comprends pas ce truc-là. Si, je le comprends parce que je suis passée par là. Alors, ne cherche pas à vouloir lever cette peur. Si elle est là, c'est qu'elle a une utilité. Et si de toute manière, clairaudience, clairvoyance ou quelconque autre capacité doit venir à toi, ça viendra à toi du moment où tu es prête. Il faut savoir que quand j'ai eu clairaudience, clairvoyance, j'avais encore grave les pétoches, mais je l'ai eu et je m'y suis habituée parce que j'avais la capacité de surmonter ce qui venait à moi. Si on m'avait fait avoir clairaudience ou clairvoyance avant et que j'avais fait un travail sur moi en disant « je veux, je veux, je veux », comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'étais sûrement pas prête au niveau vibratoire, je me suis laissée submerger et ça a été la catastrophe. Donc, ne pas vouloir lever cette peur si elle est là, c'est qu'elle a une raison. Depuis que je m'éveille et que j'agis plus avec mon cœur qu'avec mon égo, je suis triste parce que je regrette certains de mes comportements ou paroles que j'ai dites à certaines personnes dans le passé. La culpabilité ne sert strictement à rien. Certaines d'entre elles n'étant plus de ce monde, que conseilles-tu pour dépasser ce mal-être et se pardonner mais simplement que tu leur parles ? C'est pas parce qu'ils sont plus dans le monde physique que tu ne peux pas les appeler, façon de parler et leur parler, tout simplement. Donc, tu peux faire Ho'oponopono, il y a un lien sur mon site, c'est pas une vidéo, c'est un lien sur le site et tu peux simplement leur parler même s'ils ne sont plus de ce monde et même s'ils sont mentaux à la lumière. Est-ce un passage obligé de demander pardon ? Bah, pour toi, en fait, tu ne pardonnes pas pour les autres, tu pardonnes pour toi. Donc, si toi, tu ressens le besoin de demander pardon, bah oui, fais-le. Ce sont de petites choses sans gravité mais qui prennent une grande ampleur quand c'est vu avec le cœur. C'est pas vu avec le cœur si ça prend de la gravité. Bonjour, Johanna, est-ce que l'éveil se poursuit au fur et à mesure de nos vies ? Eh bien, si on part du principe que le temps n'est pas linéaire, non. Où doit-on recommencer dans chaque vie ? Est-ce que finalement, on reprend là où on s'en était arrêté ? Bah, ça, c'est si on part du principe que le temps est linéaire mais vu que le temps n'est pas linéaire, eh bien, finalement, non, c'est pas une histoire de reprendre. Par exemple, moi, Johanna, maintenant, je suis évoluée à, je vais parler en truc du mental pour qu'ils comprennent, je suis évoluée à 30%. Moi, Johanna, dans une autre vie où je m'appelle peut-être Sarah, je suis évoluée à 10%. Et puis, dans une autre vie, je suis évoluée à 80%. Et en fait, toutes ces interactions, parce qu'il y a la boule et les petites facettes autour, toutes ces interactions vont faire que le 80% va interagir avec moi 30%. Et du coup, plus le 80% va évoluer, plus le 30% va évoluer, plus le 10% va évoluer. Et en fait, toutes mes parts du soi, du moi, vont faire que j'évolue. Il n'y a pas une histoire de linéaire. Est-ce que l'éveil commence souvent dans la douleur ? Le réveil commence souvent dans la douleur pour ceux qui ne prennent pas le chemin de leur propre volonté. Si le mental est trop présent, comme le mien l'était, il a fallu un sacré coup de matraque sur la figure pour que je puisse comprendre et me réveiller. Pas tout le monde, mais beaucoup de personnes parce que le mental est comme ça. bonjour Joana et merci pour cette co-conférence avec Missy. Aurais-tu quelques conseils ou mises en garde que tu n'aurais pas encore partagé sur tes vidéos pour ceux et celles qui commencent ou qui ne sont pas éveillés depuis bien longtemps ? À part l'ancrage, le nettoyage des chakras et la méditation de pleine conscience, non, je n'ai pas de conseil. Et demandez ce que vous êtes capable de supporter. Voilà, ce sera les trois points et demi qui sont les plus importants je trouve dans le début de réveil. Avoir peur de voir et demander régulièrement je ne veux pas voir est-ce un frein à l'éveil ou cela ne l'est pas si la mission de vie de la personne ne concerne pas clairvoyance ? Alors, pour quelqu'un qui doit avoir clairvoyance ce ne sera pas un frein mais ce sera un ralentissement. Pour quelqu'un qui ne doit pas du tout avoir clairvoyance oui, clairement, ce sera un frein mais dans tous les cas elle ne devait pas l'avoir. Donc, au final, ça va juste ralentir. Tout comme par exemple que pendant des années je me suis rendu compte que quand on se fâchait avec mon mari j'étais toujours en train de dire accepte-le comme il est il ne changera pas. Et à force de répéter en permanence, en permanence, en permanence il ne changera pas et bien au final je mettais un frein à son évolution sans le vouloir et sans le savoir. Heureusement que j'ai eu une personne qui est arrivée à pointer ce schéma inconscient à l'intérieur de moi cette croyance limitante et j'ai pu travailler sur 21 jours en disant j'accepte que mon mari change et j'ai conscience qu'il peut changer. Et en faisant ça et bien ça a été assez incroyable en quelques jours il a commencé à changer mais radicalement. Donc, nos croyances sont limitantes et peuvent être un frein à ce qu'il doit être. effectivement. Bonjour, le fait que nos ressentis physiques changent lors de l'éveil est-il chose commune ? Maux de tête, acouphène, sensibilité au bruit, merci. Non, on ne peut pas faire de généralité là-dessus. Non. Non. J'étais en train de passer en revue mes patients et mon propre cas j'en ai quelques-uns mais sur 100 patients je dirais qu'il y a peut-être une trentaine qui ont une motette acouphène ou non on ne peut pas en faire vraiment une généralité. Bonjour Joanna, à une conférence un médium a dit vous pouvez très bien vous éveiller sur terre et ne vous souvenir de rien après comme vous pouvez très bien ne pas être éveillé sur terre et que votre âme se souvienne de tout à votre mort. quel est l'intérêt de s'éveiller si on ne se souvient de rien ? Ça c'est une bonne question mais je trouve que sa remarque n'est pas très constructive dans le sens où attends laisse-moi relire vous pouvez très bien vous éveiller sur terre et ne vous souvenir de rien après je ne suis pas très d'accord avec ça parce que du moment où on perd nos pensées limitantes d'humains et de notre incarnation humaine on redevient pure conscience donc en fait je ne vois pas comment c'est possible de tout oublier après par contre effectivement on peut ne pas du tout être éveillé ou éveillé dans cette vie là et se souvenir de tout après donc je ne suis pas vraiment en accord avec ce qu'il a dit voilà on a fini et j'ai une question de mon mari qui me l'a dit juste avant que je tourne la vidéo on m'a dit est-ce qu'on peut considérer que les cons sont forcément des gens non réveillés non pas du tout on est tous le con d'un autre je suis sûrement la conne de beaucoup de personnes tout comme j'en ai j'ai des personnes que je traite de con à l'intérieur de moi heureusement que personne ne lit mes pensées sinon je serais gravement dans la merde mais c'est pas parce qu'on est con qu'on n'est pas réveillé être con c'est ne pas satisfaire les besoins de l'autre donc à un moment donné on est forcément plus ou moins longtemps plus ou moins rapidement le con d'un autre donc voilà être con ça ne veut pas dire être forcément endormi voilà bonne journée ou soirée peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la co-conférence n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo à très bientôt 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 à très bientôt